Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ce que c'est l'intelligence artificielle. Ce qui va nous permettre de faire le point sur l'intelligence artificielle, comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment les entreprises peuvent-elles bénéficier de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, tous les secteurs impactés. Pour tout comprendre, commençons par le commencement. Alors, premièrement, qu'est-ce l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire, abréviation, IA. Aujourd'hui, d'une simple phrase, on peut connaître la météo, programmer une alarme, être averti de ses rendez-vous, avec les trajets pour s'y rendre et des résultats de plus en plus précis au fil du temps. C'est la face émergée de l'iceberg dans notre vie quotidienne. Mais, au-delà de ses usages pratiques, mais peu anecdotiques, l'intelligence artificielle recouvre un vaste domaine et des champs d'application existants, ou potentiels quasi indéfinis. Donc, on utilise le terme intelligence artificielle, ou IA, pour désigner les ordinateurs et programmes informatiques capables de performances habituellement associées à l'intelligence humaine. Par exemple, la capacité à interagir avec l'homme, à traiter de grandes quantités de données, ou encore à apprendre progressivement et donc à s'améliorer de manière continue, L'intelligence artificielle peut se définir comme l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence selon la rousse. Soit des ordinateurs ou des programmes avec des puissances de calculs capables de performances habituellement associées à l'intelligence humaine et amplifiées par la technologie. Capacité de raisonner, capacité de traiter de grandes quantités de données, faculté de discerner des patterns et des modèles indétectables par un humain, aptitude de comprendre et à analyser ses modèles, capacité d'interagir avec l'homme, faculté d'apprendre progressivement et d'améliorer continuellement ses performances. L'intelligence artificielle couvre donc un vaste sujet en perpétuelle mutation et au progrès fulgrante depuis 1950, année fondatrice de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. En 2017, l'IA a franchi une étape décisive parvenant à identifier les mots dans une conversation orale, aussi bien qu'un être humain ouvrant de nouvelles perspectives pour la reconnaissance vocale et la traduction automatique dans la vie courante. En janvier 2018, nouvelle prouesse, c'est-à-dire l'IA dépasse les humains, hors de différents exercices de lecture et de compréhension dans le célèbre test de lecture de l'université de Stanford. Or, cela permettra à l'IA, demain, d'interagir encore plus facilement avec des humains, pour leur apporter de l'information de manière plus naturelle. Une belle promesse, mais aussi une réalité très concrète. Résumé dans un sourire par Harry Schoen, ex-exécutif vice-président de l'IA et recherche de Microsoft. Bien sûr qu'il faut y mettre l'IA. Après tout, qu'est-ce que l'opposé de l'intelligence artificielle ? La stupidité naturelle. Harry Schoen, ex-exécutif vice-président de Microsoft, en charge de l'intelligence artificielle. Alors, le deuxième point, c'est comment fonctionne une intelligence artificielle ? La révolution actuelle de l'intelligence artificielle et de la science qui en découle est rendue possible par une combinaison de trois facteurs. Selon Harry Schoen, une vaste quantité de data, une puissance informatique extraordinaire, notamment grâce au cloud, et des algorithmes révolutionnaires basés sur le deep learning. L'apprentissage supervisé. L'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, a ainsi fréquemment recours à l'apprentissage supervisé. Par exemple, on nourrit un programme avec des milliers de photos de voitures étiquetées. Après cet entraînement, le programme peut reconnaître seules des voitures de tout type sur les nouvelles images qui lui seront présentées. Le machine learning, autre composant de l'intelligence artificielle, le machine learning, cette fois, on donne aux ordinateurs l'accès à des données, puis on les laisse apprendre par eux-mêmes sans intervention humaine ou reprogrammation logicielle. Ce qui leur permet de s'améliorer progressivement, de manière autonome, et de dépasser ainsi les fonctions et les capacités initialement programmées. Certains algorithmes ne se contentent plus de reconnaître des images, mais se montrent capables de les produire et de donner des yeux aux machines. Quant au deep learning, à l'apprentissage profond, il repose sur un réseau de neurones artificiels qui initient le fonctionnement de notre cerveau. Et ce système crée une machine virtuelle composée de milliers d'unités, chacune chargées de petits calculs simples. Résoudre un problème complexe en le divisant en plusieurs sous-problèmes, avec une intelligence artificielle assignée à chacun, c'est la technique qui a permis d'obtenir le meilleur score possible à Miss Parkman. Les chercheurs ont utilisé l'apprentissage par renforcement ou renforcement learning et un réseau de neurones artificiels. Un résultat qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'intelligence artificielle est la réalisation de tâches complexes dans les domaines où l'imprisibilité pose problème. La recherche dans l'intelligence artificielle. Analyser un environnement nouveau, comprendre les règles qui le réagissent, s'adapter. Les jeux vidéo sont un excellent champ d'action pour les chercheurs en intelligence artificielle. Ils utilisent notamment Minecraft pour entraîner des IA, en les poussant à comprendre leurs environnements, construire des bâtiments ou des moyens de transport, explorer des labyrinthes et mieux coopérer. L'arrivée annoncée de l'ordinateur quantique pourrait encore décupler ses capacités. Autre bonne nouvelle, jusqu'à tout récemment, l'intelligence artificielle demandait des expertises extrêmement fortes et des moyens conséquents, en temps, en ressources, en argent et en homme. Mais, et c'est toujours dit, largement démocratisé, et les développeurs peuvent facilement intégrer l'IA dans leurs applications. Donc, l'intelligence artificielle permet d'amplifier les capacités humaines. Troisièmement, comment les entreprises peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle ? Conséquence de cette démocratisation, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et la quantité de données gérées, peuvent bénéficier d'une intelligence artificielle. Et tous les secteurs sont impactés ou le seront demain. Traduction automatique, maintenance prédictive, chatbot et autres assistants virtuels sont des exemples connus. Vous pouvez aussi, dès aujourd'hui, amplifier les capacités de vos collaborateurs en les déchargeant des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Vous assurez que vos clients conducteurs d'automobiles ne s'endorment pas au volant, et même améliorez votre business model en mariant data, IA et expertise humaine. Quant aux forces de vente, elles gagnent, grâce aux algorithmes, la capacité de mieux cibler les bons prospects et de connaître les clients à choyer, grâce à l'analyse automatique des conversations. Bref, là où il y a du digital, il y a ou aura de l'intelligence artificielle, qui peut vous offrir un réel avantage compétitif, dont nombreuses entreprises l'ont bien compris. Améliorer la sécurité des collaborateurs et réduire les incidents, un des nombreux bénéfices de l'IA dans l'industrie. Quatrièmement, tous les secteurs sont impactés par l'intelligence artificielle. De nombreuses entreprises à travers le monde utilisent dès à présent l'intelligence artificielle pour devenir plus productives, plus efficaces, plus innovantes. L'intelligence artificielle dans l'industrie, sur les chaînes de montage, les machines connectées augmentent cadence, fiabilité et le nombre de pièces conformes, le tiercé gagnant d'une chaîne de production. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'industrie alimentaire améliore encore ce triptyque, avec des données de production utilisées de manière proactive et plus uniquement en cas de pain. A la clé, réduction des incidents, meilleur temps de disponibilité des machines et, au final, productivité accrue. Cette maintenance prédictive ou préventive repose sur quelques étapes clés. Coller les données à l'aide de capteurs, les centraliser et les analyser, modéliser les schémas de pannes et déployer des algorithmes qui apprennent à reconnaître les signes avant-coureurs pour des gains opérationnels, des risques réduits et une maintenance améliorée. L'intelligence artificielle dans les SAV, c'est-à-dire les services après-vente. On connaît aussi les chatbots disponibles 24 sur 24, 7 sur 7, capables d'informer, conseiller, fidéliser ou divertir. Donc les chatbots sont désormais, et depuis ces dernières années, les meilleurs alliés des services clients. Et même dans certaines entreprises, des atouts pour les collaborateurs. Avec la naissance d'un nombre de logiciels d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Les incidents ne sont pas les seuls séduits. Pardon, les industriels ne sont pas les seuls séduits. Les professionnels de la santé ont bien compris l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et ont commencé à l'utiliser. A l'hôpital de la Pitié-Salé-Pétrière, les médecins améliorent le diagnostic des cancers et ouvrent la voie à une médecine préventive. Et plus seulement curative. Les collectivités s'y mettent aussi. A l'image de la municipalité de Sénon, après Bordeaux, des capteurs connectés déployés dans les bâtiments de la ville permettent de sensiblement réduire les dépenses d'énergie. Et à terme, de prédire les consommations électriques. Groupes informatiques, PME, grandes entreprises, acteurs du secteur public, industriel. Tous sont passés à l'intelligence artificielle. Et vous, qu'attentez-vous ? Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour l'avoir resté jusqu'à la fin. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.